Nous avons une audition d'une heure, il nous reste une heure, avec M. Tristan Manès-France, que j'accueille assis à ma droite, à ma gauche, tout le monde sait qui est Vincent, à ma droite, notre intervenant que je remercie, parce que je sais qu'il a un agenda particulièrement chargé dans ses différentes activités, et comme nous avons organisé de manière, somme toute, assez rapide, puisque nous n'avions pas prévu ce chantier, ce que je vous expliquais tout de suite, dans notre agenda, mais l'arrivée dans le paysage public de la question des États généraux, de l'information lancée par le président de la République a amené le CESE à se mobiliser sur ce dossier, à travers la mise en place de ce travail sur cet avis, pour lequel vous avez dû recevoir la note de saisine, je crois, et sur lequel nous avons souhaité vous entendre, j'allais dire, au titre de votre compétence, bien évidemment, de votre investissement dans le secteur, autant d'ailleurs en tant qu'enseignant, qu'également en tant que praticien, si j'ose dire, de plusieurs supports d'information, et puis également de votre expérience personnelle, de la confrontation à l'information publique et à la sphère médiatique, mais qui est, de mon point de vue, beaucoup plus large. C'est donc un tuitu personnel, finalement, que l'on vous auditionne par rapport à d'autres auditionnés, comme M. Mestre, qu'on recevra ce soir ou Mme Veil, qui seront des auditionnés dans notre journée. Nous vous avons posé cinq questions. Vous avez eu un traitement de faveur, c'est quatre d'habitude, mais là, c'était cinq. Vous y répondrez comme vous le souhaitez dans une intervention d'une grosse vingtaine de minutes, et puis on suivra, si vous en êtes d'accord, un échange avec les membres de la commission, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Pour les collègues, je vous informe que les questions étaient les suivantes. La question du développement des usages numériques, en particulier des réseaux sociaux. La question de l'éducation aux médias et à l'information, pour lutter contre les phénomènes comme la rumeur, les théories complotistes, ou la circulation de fausses informations. Votre analyse de l'hypothèse d'obtenir une régulation qui passerait par l'impossibilité de l'anonymat sur les réseaux sociaux. La question des actions d'éducation aux médias, de leur mise en œuvre dans les écoles en direction des jeunes, mais pas qu'eux, les seniors notamment également. Et enfin, question traditionnelle, des trois préconisations que vous aimeriez pouvoir faire si vous étiez co-rapporteur de cet avis. Chers collègues, M. Annesfran, je vous laisse la parole. Chers collègues, donc 20 minutes d'intervention. Et ensuite, on aura une série de questions, une seule série de questions. Donc, je vous invite à ne pas traîner, à demander la parole dès la fin de l'intervention pour qu'on puisse gérer le temps et libérer M. Mendes-France à l'heure prévue. À vous la parole. Bien, d'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors, je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions précisément. Il y en a certaines pour lesquelles je peux répondre en une ou deux secondes. Ce que j'aimerais, c'est peut-être attirer votre attention sur des points qui, moi, me semblent à la fois vertigineux, inquiétants et importants aujourd'hui. Et je vais essayer de broder un peu autour de ça. C'est des choses qui, moi, m'inquiètent profondément et qui me semblent être vraiment des problématiques profondes qu'on va devoir adresser à un moment ou à un autre. Je n'ai pas non plus de solution, mais je pense que pour déjà penser à des solutions, il faut déjà bien cerner les problèmes. Et le premier problème aujourd'hui est le bouleversement absolument spectaculaire auquel on assiste sur l'écosystème de l'information en général. Je vais commencer de façon assez en entonnoir, de façon très, très globale, avec des choses un peu tartes à la crème, mais très vite, vous allez voir que ça a des conséquences assez concrètes. Et je vais essayer de vous décrire un peu ce que je trouve vertigineux et véritablement inquiétant aujourd'hui. Alors, bouleversement de l'écosystème de l'information planétaire, global, avec d'abord une globalisation du marché de l'information. Avec deux moments clés qui sont évidemment la popularisation de l'Internet à la fin des années 90 et la popularisation des plateformes sociales, ce qui n'est pas du tout la même chose, Internet, le Web, et les plateformes sociales à partir de 2005, entre 2005 et 2010, qui sont vraiment les deux, j'allais dire, les deux moments techniques qui ont profondément bouleversé l'écosystème de la circulation de l'information au niveau planétaire et global. Ça a mondialisé, encore une fois, la circulation de l'information. Un site Web, un tweet, ça n'a pas de frontière. Avec des conséquences, vous allez voir, très rapide, sur notamment la fabrique de l'opinion. Je y viens tout de suite. Ce bouleversement de l'écosystème de l'information, évidemment, impacte les émetteurs, mais également les récepteurs. On sait aujourd'hui que, pour les jeunes générations, la majorité d'entre eux accède à l'information et donc à la fabrique de l'opinion à travers les plateformes sociales. Plus on descend dans l'échelle des âges, plus l'entrée dans l'écosystème de l'information se fait par les plateformes sociales, ce qui veut dire qu'évidemment, les citoyens de demain, pour l'essentiel, consommeront l'information à travers les plateformes sociales. On le sait tous, on le pressent tous, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Et c'est là où j'aimerais peut-être insister sur quelques points qui, moi, me semblent absolument vertigineux et centraux. Les réseaux sociaux ne sont pas un marché de l'information classique. On a eu cette illusion un peu utopique que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde a sa chance et que donc, on va confronter les idées et ça, c'est la version un peu libertarienne américaine et que les meilleures idées feront surface. Sauf que qu'est-ce que c'est que la réalité des réseaux sociaux aujourd'hui ? C'est un marché de l'information animé par ceux qui y participent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui participe le plus sur ces plateformes sociales ? Eh bien, il se trouve que ceux qui participent le plus, qui produisent le plus de contenu, sont ceux qui sont les plus engagés, ceux qui sont mûs par un sentiment d'urgence et les extrêmes. Plus vous êtes extrémiste dans vos positions, dans vos inquiétudes, plus vous allez publier des tweets, plus vous allez produire, partager du contenu sur les plateformes sociales. C'est normal. Si vous êtes un passionné d'équitation, vous n'avez pas le même sentiment d'urgence que si vous êtes convaincu que les vaccins vont tuer la moitié de la population de la Terre. Si j'étais dans cet état d'esprit, évidemment que je passerais mes jours et mes nuits à alerter sur toutes les plateformes sociales possibles et imaginables. Et donc, mon empreinte de visibilité serait évidemment supérieure à quelqu'un qui est intéressé par l'équitation. Résultat, ce marché de l'information en particulier, travaillé par les réseaux sociaux, est aujourd'hui mécaniquement phagocité par les discours de l'extrême. Phagocité par ces marginalités. Les gens normaux ne passent pas leur vie sur les plateformes sociales matin, midi et soir jusqu'à 4h du matin. Les gens normaux produisent un peu de contenu, en moyenne. Ceux qui en produisent le plus sont encore une fois ceux qui sont sur une frange extrême. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un primo arrivant sur ce marché de l'information, que sont tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'information, et qui n'arrivent pas sur le marché de l'information en lisant le monde, en allumant la télévision, où évidemment, ils passent tous par ces plateformes sociales. Et donc, ces primo arrivant sur ce marché de l'information, aujourd'hui, sont mécaniquement exposés à plus de contenu extrême que de contenu médian. Et encore une fois, c'est un état de fait. On n'y peut rien. C'est comme ça. Et encore une fois, c'est normal. Je comprends parfaitement les gens qui sont mûs par un sentiment d'urgence. Et je comprends qu'ils soient plus présents que moi en ligne et qu'ils produisent plus de contenu et que donc, le volume de ce qu'ils produisent est supérieur à ce que produit la frange moyenne des individus qui utilisent les plateformes sociales aujourd'hui. Donc, ça, c'est vertigineux parce que c'est une opportunité historique pour des discours marginaux d'avoir aujourd'hui une audience qui dépasse de loin la réalité de ce qu'ils représentent dans nos sociétés. C'est basique. Et c'est le cas aujourd'hui. On l'a vu durant le Covid. J'ai pu le constater, au début du Covid, dès la première année. Je suis allé d'ailleurs sur, par exemple, les plateformes sociales pour voir sur Facebook combien de groupes faisaient la promotion des vaccins ou du masque. zéro pour le masque. Zéro groupe. Et c'est normal. Qui va créer un groupe militant en se disant je vais faire la promotion pourquoi pas du vaccin, ce qui est parfaitement légitime, ou du masque à l'époque où on en faisait la promotion. Et évidemment, lorsque vous faisiez la recherche de pages militantes de groupes anti-vax ou anti-masque, c'était la profusion. Encore une fois, parce que ceux qui en faisaient, qui faisaient la promotion de ces groupes-là étaient émus par un sentiment d'urgence, que le vaccin allait tuer leurs gosses ou que les masques allaient les rendre stériles pour certains. Si vous êtes dans cet état d'esprit, il est normal que vous soyez des militants, des soldats digitaux qui allaient multiplier vos contenus. C'est comme les manifestations. C'est le même symptôme, sauf que c'est démultiplié sur la plateforme sociale. Il n'y a pas eu de manifestation pro-vaccin. Alors, je les ai ratés. Pendant le Covid, je n'ai pas vu de gens dans la rue descendre en disant « Vaccin, vaccin, allons-y tous ». Non, il n'y avait pas ça. Donc, aujourd'hui, on est dans un problème de distorsion de la capacité que peuvent avoir les franges marginales de nos sociétés à travailler les espaces qui sont la fabrique de l'opinion partie des jeunes générations qui arrivent demain et qui seront des futurs citoyens. Ça, pour moi, c'est vertigineux. Parce qu'il n'y a rien d'illégal. C'est un état de fait. C'est mécanique. Légiférer même là-dessus, c'est compliqué. Je pense que le plus important, c'est de conscientiser. C'est d'en avoir véritablement conscience et de le rendre le plus public possible. à quoi s'ajoute une couche supplémentaire de complexité et de vertige, pour moi, les algorithmes. Toutes les plateformes sociales sont travaillées par les algorithmes. Les algorithmes ont une logique économique et commerciale qui est de garder les gens le plus longtemps possible sur les plateformes sur lesquelles ils sont pour être exposés à la publicité. Parfaitement légitime, c'est le jeu. Pourquoi pas ? Sauf que ces algorithmes ne travaillent pas le marché commercial de vente de produits. Dans ces cas-là, ils vont se greffer sur le marché des idées. C'est des algorithmes qui vont travailler la façon dont la société a de s'exprimer. Ces algorithmes vont identifier des signaux faibles d'engagement. C'est-à-dire que les algorithmes vont simplement voir s'il y a une sorte de petite excitation autour d'une publication en ligne. S'ils sentent qu'il y a une effervescence, c'est-à-dire des likes, des commentaires, sur une durée assez réduite, il va lui donner un bonus artificiel de visibilité en considérant qu'il y a une potentialité que ce contenu-là est une forte traction exposée à plus de monde. Or, ce signal qui peut être parfois légitime lorsqu'il y a un événement culturel énorme qui se passe à la visite de quelqu'un, d'une star à Paris, quelques photos sont prises sur telle ou telle plateforme, il y a un début de crépitement de likes, etc. Les signaux, les algorithmes identifient ça comme un contenu à forte potentialité dès le début, même s'il y a peu de gens qui s'activent autour de ce contenu et va lui donner un boost, une survisibilité phénoménale pour lui donner sa chance, encore une fois, sur le marché de l'attention que sont ses plateformes sociales. Or, tous les discours extrémistes relèvent de cette même empreinte. Ils vont publier un contenu qui va générer une effervescence folle auprès de leur petite communauté, mais qui est perçue et qui a la même forme, la même couleur, la même odeur qu'un contenu potentiellement viral. Et donc, toutes ces franges, en plus d'être plus vocales que la majorité d'entre nous, bénéficient très souvent d'une survisibilité, d'un bonus de visibilité totalement artificielle des algorithmes. Et je trouve ça vertigineux. Vertigineux parce qu'encore une fois, c'est une opportunité absolument unique. Et ça a des conséquences. Je pourrais vous en donner quelques-unes. Alors, on l'a vu de façon assez spectaculaire sur la visibilité des mouvements anti-vax durant le Covid, alors que la majorité des Français, dans tous les sondages, étaient OK avec les vaccins. La majorité était OK avec les vaccins. Mais lorsque vous alliez en ligne, ce n'est pas ce que vous en perceviez. ce qui est terrible, c'est qu'il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice de ces marginalités. On le voit notamment sur la vente de livres liés au Covid ces derniers mois. Vous avez des best-sellers qui apparaissent, qui font des milliers, des dizaines de milliers de ventes. On ne parle pas du bouquin de M. Raoult ou de M. Perron ou d'autres individus qui sont considérés, qui sont déconsidérés par la majorité du consensus scientifique sur les questions sur lesquelles ils s'expriment et qui caracolent en tête des ventes. Que ce soit dans toutes les grandes librairies. On a des bouquins, on a des personnalités encore plus marginales, Mme Orion-Code ou d'autres individus qui sont vraiment, ne représentent absolument pas le consensus scientifique sur la question du Covid, des vaccins et qui caracolent encore une fois en tête des ventes de bouquins. Ils sont l'un des symptômes de cet écosystème de l'information dont je vous parle aujourd'hui. Dont je vous parle aujourd'hui. Alors, je vous parlais des algorithmes, je fais un petit pas de côté. Les algorithmes travaillent à, j'allais dire, l'écrasante majorité des contenus auxquels vous êtes exposé en ligne, au-delà des réseaux sociaux. Je m'arrête deux secondes sur la FNAC. Sur la FNAC. J'aurais pu parler d'Amazon, mais je parle de la FNAC, ça fait des années que je parle de la FNAC et je vais vous parler de la FNAC. la FNAC utilise un algorithme comme la majorité des sites commerciaux, mais la FNAC est un bel, une belle entreprise culturelle française, qui elle-même utilise des algorithmes. Et la FNAC est victime, elle aussi, du travers que je vous décrivais tout à l'heure sur les plateformes sociales. Et je vous inviterai à faire le test, lorsque vous le souhaiterez, quand vous aurez le temps, d'aller sur le site de la FNAC aujourd'hui. Et ce que je vous dis là est valable pour quasiment tous les sites de grandes librairies françaises, vous allez sur Cultura, vous allez sur Amazon, quasiment tous les sites culturels de vente de produits culturels et de livres, notamment de livres, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, vous allez sur le site de la FNAC, vous recherchez le mot COVID, vous recherchez le mot vaccin, et vous verrez que l'écrasante majorité des 10, 20 premiers résultats soient soit des bouquins vaccino-sceptiques ou vaccino-complotistes. Et pareil pour le COVID. COVID-o-sceptiques, au mieux, COVID-o-complotistes, au pire. Le résultat, ce résultat dont je vous parle est le résultat qui est poussé par les algorithmes de la FNAC. Ce n'est pas la FNAC qui elle-même, même si elle a beaucoup de travers, ce n'est pas la FNAC elle-même qui met en avant ces ouvrages-là. Quand je vous dis qu'il y a des ouvrages problématiques, dans les 10 premiers pour les vaccins, vous avez, je crois, dans les 10 premiers de mémoire, c'était le cas il y a quelques semaines, dans les 10 premiers résultats du site de la FNAC, un bouquin qui s'appelle « Vaccin, un génocide planétaire » écrit par un chaman urinothérapeute. Il s'appelle « Tal Chaleur » et il est dans les 10, vous pouvez le faire le test maintenant sur vaccins, il est dans les 10 ou les 20 premiers bouquins ou la première page de résultats du site de la FNAC. Terrible en imaginant qu'un enfant aujourd'hui, un lycéen, on lui demande de faire un travail scolaire et que, soyons fous, il veuille lire un livre et qu'il aille se renseigner sur le site de la FNAC ou d'autres en tapant le mot « vaccin » ou « Covid » il y a d'autres sujets beaucoup plus polémiques. On peut taper « 11 septembre », on peut taper d'autres sujets. Il y a pas mal de problèmes de cet ordre-là. Mais pour ces deux mots-là, c'est quand même le plus spectaculaire. Eh bien, il va lui être proposé des ouvrages qui, encore une fois, ne représentent absolument rien et dont vous n'aviez, pour celui que je viens de vous mentionner à l'instant, jamais de votre vie entendu parler. Et c'est normal, on est sur la frange de la frange la plus folle du complotisme radical français pour le bouquin de M. Tal Chaleur. Pourquoi la FNAC met ses livres en avant ? Tout simplement parce que les algorithmes de la FNAC ont vu une effervescence d'engagement sur ces livres-là. Et donc, c'est dit, tiens, ces livres ont une potentialité d'engagement, d'intérêt et donc les surbooste ou les rend survisibles par rapport à la réalité de ce qu'ils représentent en termes de vente. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous pensez que les vaccins c'est un génocide planétaire, il est normal que lorsque vous tombez sur cet ouvrage-là, vous allez laisser un commentaire, vous allez partager la page de cet ouvrage-là, vous allez mettre des plus, des likes, vous allez être donné aux algorithmes l'illusion qu'il y a une effervescence, un engagement extrêmement fort auprès de ce contenu-là. Résultat, ces sites culturels qui sont aussi une porte d'entrée pour la fabrique de l'opinion notamment des plus jeunes ou ceux qui veulent se renseigner simplement ou apprendre des choses sont travaillés par des algorithmes qui eux aussi donnent une survisibilité aux frances les plus marginales. Je crois que je suis déjà à 20 minutes. À peu près. Oui. Alors, bon, j'aurais pu vous parler également de cette fébrilité qu'on a aussi avec, là je vous ai parlé des réseaux sociaux, des algorithmes qui sont les deux points qui me semblent assez importants, le marché, la fabrique de l'opinion à travers ce marché de l'information particulier notamment pour les plus jeunes générations. Mais évidemment, mais de façon plus marginale, l'intelligence artificielle qui vient travailler cet écosystème informationnel tout simplement en suscitant le doute sur la réalité de ce à quoi nous sommes exposés. Dernier point, et je ne veux pas trop insister là-dessus, quand on parle de marché global, ça signifie opportunité pour les acteurs de la planète de venir travailler nos opinions publiques. nous sommes forts de notre faiblesse, nous sommes une démocratie ouverte, ce que n'est pas la Chine. La Chine peut travailler nos opinions publiques, c'est-à-dire produire du contenu sur les plateformes sociales que nous allons consommer dans nos langues, l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Je vais rester là-dessus pour l'instant et peut-être après essayer d'interagir un peu avec vous. Je n'ai pas répondu du tout aux questions que vous m'aviez sollicitées. Je peux en une phrase peut-être simplement essayer de répondre si vous me laissez deux, trois minutes, juste rapidement. Alors, l'anonymat sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que ce soit ni souhaitable ni possible. C'est le pseudonyma qui doit être un droit fondamental. Interdire l'anonymat tel quel, ça me semble être de toute façon infaisable et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Le pseudonyma, oui, l'anonymat pur réserve. Pour ce qui est de l'éducation aux médias en général, juste un point et je sais que je déborde un peu, mais ça me semble absolument essentiel aujourd'hui que les acteurs de l'éducation aient un minimum de culture numérique pour pouvoir un tant soit peu appréhender l'univers informationnel dans lequel sont les jeunes aujourd'hui. qui sait qu'une partie énorme de la sociabilisation des plus jeunes générations se font sur les plateformes de jeux en ligne ? Ce sont des lieux de sociabilisation, de culturation gigantesques. Leurs référents culturels à eux, leur monde, leur univers mental reposent souvent sur des jeux en ligne et des références de jeux en ligne. Ça, il faut que les éducateurs, que l'éducation nationale en général comprennent aussi les codes qui véhiculent parce que, sachez, je vais arrêter de déborder, mais les extrémistes et notamment l'extrême droite en ligne ont parfaitement compris où se passe la sociabilisation des plus jeunes aujourd'hui. Quelles sont les références culturelles les mêmes, les références liées aux jeux en ligne, les espaces de communication de jeux en ligne sont des espaces sur lesquels travaillent déjà l'alt-right américaine. On a des franges radicales américaines qui, eux, vont déjà commencer à acclimater les plus jeunes à des références, à des concepts d'extrême droite. Tous les autres sont complètement largués. Toutes les institutionnelles, l'éducation ou les autres partis politiques voient ça de loin et n'agissent pas proactivement sur ces espaces-là. Donc, les cultures numériques, ça me semble absolument essentiel pour ceux qui ont affaire, notamment aux plus jeunes générations, et malheureusement pas qu'eux. La bataille et la guerre politique aujourd'hui se fait en ligne avec les références culturelles. Quels sont les partis politiques qui utilisent des mêmes pour atteindre les jeunes populations ? Ce n'est pas les partis institutionnels classiques, c'est plutôt les partis qui sont dans les extrêmes. si on n'a pas les outils, on n'a pas les références culturelles, on n'atteint pas les cibles qu'on veut atteindre, notamment dans ces espaces numériques particuliers qui sont les réseaux sociaux. Je vais faire la parenthèse. Merci. Merci, M. Vanes-France pour ces propos. C'est toujours trop rapide. J'en suis désolé. On va prendre une seule série de questions. Je vous invite à faire la demande de parole immédiatement pour que je puisse gérer le temps. donc j'ai SWAD. OK. Les rapporteurs, c'est de droit, mais il faut quand même qu'ils la demandent pour que je puisse quantifier. OK. Allez, Pierre. Tu demandes ou pas ? Non ? Non, bien. Oui, j'ai noté. OK, pardon. Et Dominique. Très bien. C'est bon ? J'ai personne à l'écran ? Non. Tout va bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interventions. Inutile de vous dire que c'est une question par personne et courte, s'il vous plaît. Nous attaquons par SWAD. Bonjour, SWAD Belada du groupe des associations. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante et plombante, déprimante pour tout le reste de la journée. Merci. Donc, oui, en effet, les extrémismes se sont remarquablement saisis en fait de la culture des jeunes, de la culture des médias et des codes cinématographiques. et la question et la question et je pense notamment à la radicalisation qui a su remarquablement, enfin, les tenants des États islamiques ont su vraiment faire une propagande extrêmement attractive. c'est la question du contre-discours. Non seulement on en trouve très très peu, parfois vous avez dit même pas du tout, mais quand on en trouve, qu'est-ce qui explique que nous ne parvenons pas en fait à rendre nos valeurs démocratiques attractives, à en avoir une traduction ludique, interactive et culturelle suffisante et je pense que notamment par exemple face à l'antisémitisme qui a été criant pendant la période du Covid qui revient de façon extrêmement forte en ce moment à la suite du conflit du Moyen-Orient, le peu de contre-discours qu'il y a demande quand même du temps parce que décrypter en fait un mécanisme et un préjugé, ça se fait très difficilement en 4 secondes avec des effets cinématographiques prenants. Merci, on va prendre 2-3 questions. Thomas ? Oui, donc Thomas du groupe de la CFDT, merci beaucoup. Alors je vais préciser, je suis développeur en plus, à côté de ça. Je bosse énormément dans ces milieux-là et ma question, alors je préfère punir, je vais être un peu provoque mais exprès. Aujourd'hui, je suis en capacité de vous sortir à la fin de la journée un site internet avec une quinzaine d'articles, sans problème, avec ou sans intelligence artificielle pour commencer à moi-même faire mon média en ligne. Il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Je peux commencer à diffuser de l'information, j'ai toutes les compétences techniques, j'ai toutes les ressources qu'il faut. Si je mets un peu plus de budget, je vais pouvoir faire de la pub, commencer à toucher des gens, etc. Je vais travailler ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. C'est tout ce qui va me permettre d'optimiser ma présence dans les moteurs pour moi, l'algorithme de la FNAC, ils en sont responsables. C'est un choix. Donc, tous ces éléments, je peux les mettre en place aujourd'hui et quand, si je décide de me mettre dans une stratégie de diffusion d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, mais avec un seul intérêt, c'est l'intérêt du business, d'avoir du pognon, je vais découvrir aujourd'hui là le CPPAP et le CCI, enfin le CCIJP la semaine dernière. Donc, des instances de régulation qui permettent aujourd'hui à des individus qui sont faiseurs d'informations, d'avoir une sphère de reconnaissance officielle dans notre société aujourd'hui, mais qui n'ont aucune présence sur Internet. Le monde aujourd'hui, je peux très bien sur un sujet ou si je me positionne mieux sur une thématique, ça va être compliqué parce que c'est le monde quand même, mais réussir à capter de l'audience et diffuser ma propre information sur une information parce que je vais mieux me cibler que le monde. Et moi, la problématique que je me dis, c'est que beaucoup de gens disent, oui, c'est inadmissible, il faut réguler tous ces réseaux sociaux, mais est-ce qu'il n'y a pas une question justement de dire, est-ce que les agences de presse traditionnelles et les journalistes, au-delà du fait qu'ils ont perdu leur superbe, sont à la ramasse ? Et je fais exprès de dire ça parce que tous ces éléments-là, aujourd'hui, les nouveaux acteurs, les entrepreneurs du web, tous ces éléments, ils viennent sur les marchés en connaissant tous les codes et en effet, on n'a pas des journalistes, on en a peu de journalistes tradits qui viennent sur les réseaux sociaux et qui commencent à faire cette démarche, on n'a que les extrêmes. Et est-ce qu'on n'a pas aussi cette problématique de revendicatif clair de la part du monde journalistique et du monde des agences de presse traditionnelles vis-à-vis des géants ? Et est-ce qu'ils ne sont pas complètement déconnectés de ces thématiques ? C'est, voilà. Alors, on va continuer dans la provocation avec ta voisine Josiane, grande provocatrice comme tout le monde le sait. Non, 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 je ne provoquerai pas. J'ai une question toute simple. Je représente le groupe des familles et plus particulièrement la protection de l'enfance. Et vous avez parlé de ne pas légiférer, ce que j'entends bien, mais plutôt de conscientiser. En même temps, vous nous disiez un peu plus loin que tous les professionnels de l'éducation étaient bien en difficulté aujourd'hui pour répondre sur le même terrain puisqu'en fait, ils sont assez incompétents. Comment fait-on ? Surtout que l'on sait que d'abord, le monde de l'éducation a peu d'impact sur beaucoup de jeunes, que les parents sont aussi un petit peu à côté, oui, on va dire ça comme ça. Et donc, comment peut-on faire pour éviter effectivement ce que soit, disait tellement justement, cette montée de l'intolérance, cette montée du radicalisme, cette montée des discriminations de toutes sortes et voilà. Tu vois que tu es provocatrice. On finit par une dernière intervention pour cette première vague. Thierry. Oui, alors Thierry Cadard pour la CFDT aussi. Donc du coup, j'ai deux questions mais très courtes. je n'ai pas très bien saisi la différence entre anonymat et pseudonymat. Surtout ses effets. Voilà, donc si vous pouviez détailler. Et ça prolonge la remarque de Thomas. Mais pourquoi la FNAC a-t-elle un algorithme de cet ordre-là ? Oui, mais non, je ne vois pas trop l'intérêt financier puisque ça met en avant pas obligatoirement les livres qui se fonderaient plus après. Ah bon, voilà, mais je... Alors la question n'est pas tant que les questions soient courtes mais qu'elles permettent des réponses courtes, cher Thierry. Alors, je ne répondrai probablement pas à tout de façon très... Bon, je vais faire comme je peux. Alors, pour ce qui était du contre-discours, c'est vrai que la première chose qu'on se dit lorsqu'on voit l'état de cet écosystème informationnel tel que je vous l'ai décrit, on se dit l'une des choses à faire c'est d'opposer un discours à ces discours marginaux extrémistes. Mais il y a plusieurs problèmes. Alors, d'abord un point positif. Je suis intervenu plusieurs fois auprès de professionnels de santé et j'ai vu que certains d'entre eux et de façon plutôt efficace ont décidé d'entrer dans l'arène des réseaux sociaux pour offrir un contre-discours à ce que eux voyaient la désinformation sanitaire que eux voyaient circuler en ligne. Alors, c'est une très bonne chose et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de pénétrer ces espaces pour y imposer une diversité de points de vue parce que pour le coup ce qui devient un peu mainstream c'est en général c'est justement ces discours plutôt extrémistes qui ont plus de traction et plus de visibilité. Le problème c'est que pour ce qui est notamment des professionnels de santé c'est pas leur job de défendre un point de vue leur job c'est de soigner les gens et là ils se voient contraints malgré eux d'être obligés de plonger dans une arène pour essayer de défendre la parole scientifique équilibrée ou le consensus scientifique sur les questions sur lesquelles eux-mêmes travaillent et encore une fois c'est pas leur job et surtout il y a une conséquence directe à ça c'est que ça se fait pas sans coup tous les professionnels de santé qui se sont risqués en ligne à essayer de démonter les désinformations dangereuses dangereuses qui circulaient en ligne ont été exposés à du harcèlement des propos d'une violence parfois parfois extrême donc c'est terrible parce que ceux qui pourraient proposer un contre-discours un ça n'est pas leur job et deux ils vont prendre des coups des coups de ceux qui sont déjà actifs en ligne et qui eux ont du temps à perdre et qui eux poussent ces discours extrêmes pareil pour les journalistes toutes les professions qui elles tentent d'opposer un discours au discours délétère qu'ils perçoivent sur la plateforme sociale s'engage à être en général harcelé en ligne donc c'est compliqué moi-même ça fait plusieurs années que je suis en ligne je m'observe les radicalités et l'univers de la complosphère c'est un spectre extrêmement large qui va d'extrême droite à l'extrême gauche en passant par les radicaux musulmans islamistes aux suprémacistes blancs français européens et américains ça fait du monde ça fait du monde et c'est un torrent continu j'ai le cuir épais mais je comprends parfaitement que certains de mes collègues qui sont dans ces milieux-là décident d'arrêter alors je poursuis sur le je répondrai pas à toutes les questions mais sur l'éducation toujours je crois qu'il y a un moment qui est absolument crucial c'est c'est le moment de l'école obligatoire c'est ce moment-là où on peut j'ai envie de dire avant le saut le plongeon dans cette encore une fois dans cet écosystème de l'information globale mondialisée et travaillée par les algorithmes c'est à ce moment-là et par après qu'on peut encore qu'on a encore une chance disons de lier langue parce que c'est obligatoire parce qu'ils n'ont pas le choix avec les jeunes générations après j'ai envie de dire c'est trop tard donc ça prend le bac en gros et le plus tôt possible et leur dire quoi une chose qui est importante qui est vraiment centrale où repose sur l'estimation de la source de ce à quoi on est exposé en ligne c'est l'alpha et l'oméga de toute problématique de primo-arrivants sur ces marchés de l'information je vois quelque chose oui tu vois quelque chose en ligne qu'est-ce que ça vaut ça vaut le crédit de la source qu'il émet mais pour connaître le crédit de la source il faut avoir une culture générale une culture des sources et ça ça s'apprend et ça doit s'apprendre avant qu'ils arrivent sur ce marché de l'information parce qu'une fois qu'ils vont aller sur ce marché de l'information et c'est très tôt ça peut être du 12 13 ans 11 ans s'ils y vont seuls sans colonne vertébrale en gros avec des référents de sources crédibles ils vont être balottés par les algorithmes et ces communautés marginales dernières choses pour la FNAC la FNAC quand je dis qu'elle n'est pas responsable elle n'est pas responsable de l'agencement qui apparaît lorsqu'on fait une recherche sur le mot-clé Covid ou vaccin mais elle est évidemment totalement responsable du fait que c'est sur son site à elle que cet agencement est mis en avant donc elle est évidemment totalement responsable et pour tout vous dire ça fait plus de 4 ans que j'interpelle la FNAC sur tous les supports possibles et imaginables dès qu'on me tend un micro et je n'ai jamais eu de retour de la FNAC sur cette question-là mais on prend la FNAC je ne veux pas trop taper sur la FNAC c'est toutes les plateformes culturelles aujourd'hui qui sont impactées par ça parce que tous les sites utilisent des algorithmes mais une une charte des algorithmes de ces types de de sites de vente de contenu culturel notamment ce ne serait pas une mauvaise chose qu'eux prennent conscience que lorsqu'ils allument cette machine algorithmique il peut y avoir des conséquences délétères et elles ont la capacité proactive de par exemple se dire c'est peut-être pas judicieux de mettre en avant dans les 10 premiers résultats de la FNAC lorsqu'on cherche le mot vaccin un livre titré vaccin un génocide planétaire écrit par un chaman urinothérapeute est-ce que elle a le droit c'est un elle a parfaitement le droit mais c'est profondément critiquable et irresponsable alors après bon oui sur la question l'anonymat là je suis c'est moins je suis moins un individu sur lequel on peut poser ce genre de questions pour moi le pseudonyma c'est c'est comme avoir une sorte d'avatar de soi-même mais on peut être identifiable du fait d'une action en justice protéger un anonymat absolu c'est à dire que personne ne peut briser c'est là-dessus où de toute façon je pense que c'est pas faisable et je pense que ce n'est pas souhaitable voilà oui oui alors pour saisir votre chance il vous reste quelques minutes nous avons trois demandes d'intervention Vincent Marie-Pierre Dominique il n'y a pas de frustration lourde je lui ai posé la question tout à l'heure il avait dit non mais comme je suis trop bon particulièrement avec la CGT Jean-François donc quatre interventions ce seront les quatre dernières on est d'accord une question très courte Vincent mon co-rapporteur a posé toutes les questions mais j'en ai encore une qui n'a pas grand chose à voir avec la question des réseaux sociaux je ne comprends pas ce qui motive les complotistes tout simplement non mais c'est est-ce que vous avez une lecture de ce sujet parce que au-delà de tout ce que vous avez décrit il y a quelque chose qui m'échappe intellectuellement donc je ne sais pas si à force de les fréquenter vous avez toute une petite idée mais à force de fréquenter Thomas tu te mets à faire la provocation ça ne va pas du tout Marie-Pierre Marie-Pierre Gariel du groupe Famille alors merci beaucoup pour votre démonstration moi j'ai envie de dire à propos de la FNAC finalement le profit n'a pas d'odeur parce que responsable pas coupable etc finalement s'ils laissent prise à l'algorithme et qu'ils mettent sur les devantures ces livres-là c'est bien parce qu'ils estiment que ça va leur apporter de l'argent donc voilà malgré tout après sur l'histoire du contre-discours j'ai envie de dire que très souvent quand on regarde ça sans avoir forcément beaucoup réfléchi mais en essayant de le faire à froid on se dit que finalement les extrémistes eux-mêmes disent souvent qu'ils se défendent des médias mainstream quand ils veulent pousser tel ou tel argument et après tout ce que vous disiez là ils ont tout à fait le droit toutes les extrêmes d'exposer leur point de vue j'ai envie de dire y compris les complotistes ça n'empêche pas de poser la question de savoir en termes de raison en effet où est le côté raisonnable ou irraisonnable ou irraisonné mais bon moi je dirais que voilà pour ça il ne faut pas quand même perdre du vue sur les réseaux sociaux à mon avis quelque chose qui est nécessaire c'est de laisser quand même la liberté de la pluralité de dire son opinion sans être traité d'extrême pour autant même si certains discours sont très rattachés à l'extrême droite à l'extrême gauche d'ailleurs c'est parfois un peu symptomatique on prend très souvent des exemples sur l'extrême droite et beaucoup moins sur l'extrême gauche mais il y en a sans doute moins je ne sais pas ou elles ne sont pas sur le même champ mais enfin ma question elle est plutôt sur la survisibilité moi je me demande ce que vous avez très très bien décrypté moi je me dis que finalement elle doit permettre quand même la discussion parce que je suppose que sur ces fils de discussion notamment Facebook il y a beaucoup de retraités qui ont du temps qui y sont donc ils passent leur temps à se répondre mais il y a aussi des gens je suppose avec des idées opposées qui répondent donc est-ce que finalement ces fils de discussion ne font pas malgré tout remonter aussi des arguments qui s'ils étaient exprimés autrement que par une opposition violente parce que ça pour moi c'est le côté très négatif c'est que ça devient une opposition une violence abominable alors que le positif devrait amener une discussion raisonnée sur des sujets a priori raisonnés merci Marie-Pierre Dominique Delaveau merci pour votre exposé c'est vrai que ça fait peur Dominique Delaveau je suis du groupe Force Ouvrière donc c'est vrai que ça fait peur notamment quand vous nous expliquez de façon très précise comment fonctionnent les algorithmes c'est vrai que ça a le mérite de l'illustration alors j'avais la même réflexion que mes collègues évidemment sur la FNAC c'est vrai qu'ils ont une responsabilité c'est évident et on voit pas trop alors si on n'a pas si vous n'arrivez pas à les interpeller et s'ils sont sourds à vos interpellations est-ce qu'on peut aller au-dessus de la FNAC est-ce qu'on peut agir au-dessus et par ailleurs alors l'éducation à l'école effectivement ça paraît absolument indispensable le plus petit possible mais ce sont des ce sont des êtres humains qui leur apprennent ce genre de choses qui les sensibilisent à ce genre de choses comment est-ce que c'est enseigné justement ce genre de choses à l'école de quelle façon est-ce qu'il y a un modèle unique pour tout le monde est-ce que voilà et on finit avec Jean-François donc Nathan de la CGT enfin moi vous remerciez et puis pour vous écouter aussi sur une chaîne encore de radio enfin moi j'ai la notion de conscientisation la notion de le vertige qui peut nous nous sabattre sur nous mais pouvons-nous oser enfin oser faire des parallèles comment le nazisme s'est installé dans les consciences donc y a-t-il des parallèles à oser et puis pour avoir commis trois ouvrages moi on m'a expliqué les deux éditeurs avec lesquels j'ai travaillé que notamment la FNAC bien avant les algoriques il y a toujours eu une forme de de sélection de mise en valeur de et donc de pratique en fait de de mise à l'écart suivant les suivant les sujets et et donc quand t'es pas dans le bon sujet le sujet il est pour toi il est essentiel il est ta vie mais que c'est pas voilà et donc est-ce que c'est pas en fait dire une pratique historique qui se fait différemment mais qui a toujours enfin toujours existé qui a toujours été une forme de de mise en lisibilité pas toujours enfin pas toujours ce qu'on aurait voulu soit mais c'est pas parce que toi tu veux que que la FNAC le veut voilà alors pour ce qui est de la motivation des complotistes alors je dirais que ce qu'il faut probablement garder en tête c'est que la grande l'écrasante majorité des gens qui relaient des théories complotistes sont victimes de la façon qu'ils ont de s'informer ils ont trouvé en ligne des informations qui entrent en résonance avec leurs problèmes personnels avec leurs affinités personnelles leurs brisures personnelles je suis pas je ne peux pas sonder les consciences mais ce qui me semble évident et il faut garder ça à l'esprit encore une fois c'est que la majorité des gens et c'est comme ça qu'il faut les percevoir qui relaient des théories qui peuvent nous sembler décalées folles déroutantes sont d'abord pour l'essentiel des victimes de gens qui ont été exposés à ce type de théorie et qui ont été exposés probablement à des influenceurs à des individus des groupes des structures parfois des états qui ont travaillé l'information en ligne pour justement susciter la suspicion le doute et la bascule dans les croyances complotistes donc pour l'essentiel quand on croise des complotistes il faut d'abord préjuger qu'elles sont d'abord victimes avant d'être des acteurs conscients de personnes qui seraient des acteurs de la désinformation qui seraient des gens qui volontairement chercheraient à introduire quelque chose de faux dans votre tête pour revenir sur la FNAC la pauvre FNAC j'ai ouvert un dossier sur la FNAC j'espère que bon oui la logique de la FNAC est une logique économique donc c'est clair que si elle utilise les algorithmes pour faire un tri et faire remonter des contenus c'est que ça marche bien et que ça entre en résonance en tout cas avec une certaine demande et que ça se traduit en vente là j'ai pris des cas qui étaient problématiques mais évidemment dans la majorité des cas ces algorithmes vont vous faire remonter des contenus qui potentiellement peuvent être intéressants je ne veux pas non plus jeter l'opprobre sur tout le travail toutes les conséquences des algorithmes sur le site de la FNAC il y a encore une fois sur tous les sites vous avez des algorithmes simplement quand on est sur un site comme Darty qu'on va acheter une machine à laver que les algorithmes vous fassent remonter des machines à laver qui sont plus ou moins où il y a une ébullition d'intérêts ou d'engagement ce n'est pas la même chose que quand on est sur le marché des idées or comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure ces algorithmes ont d'abord une vocation économique commercial et elles viennent se greffer sur le marché des idées ça qui est problématique alors j'insiste encore un peu là-dessus toutes ces idées-là tant qu'elles ne sont pas illégales on a le droit de les tenir on a le droit d'en faire la promotion on a le droit de les mettre en avant autant qu'on le souhaite il y a peut-être une idée que je trouve intéressante lorsqu'on parle de légiférer éventuellement dans ces espaces-là c'est compliqué de légiférer il y a simplement ce qui est légal et ce qui ne l'est pas pas légal on n'a pas le droit légal on a le droit maintenant on peut prendre cette problématique sous un autre angle en disant et ça c'est un concept américain qui est assez je pense qu'on doit essayer d'avoir à l'esprit qui est de séparer ce qu'on appelle le freedom of speech du freedom of reach de séparer la liberté d'expression de la liberté disons de action de viralité vous n'avez pas un droit à être vu ou devenir viral il n'y a pas de droit à ça vous avez un droit à vous exprimer vous n'avez pas un droit inné qui induit le fait que vous devez être vu par tout le monde et entendu par tout le monde et donc en séparant ces deux aspects-là on quitte le terrain très glissant de la liberté d'expression en disant liberté d'expression oui mais sur visibilité artificielle de discours ultra marginaux pour certains problématiques toxiques là on a un terrain sur lequel on peut peut-être plus facilement débattre glissant aussi mais beaucoup moins que si on parle de la stricte liberté d'expression vous avez le droit de parler vous n'avez pas le droit forcément d'être vu par tout le monde c'est pas un droit inné vous n'êtes pas né avec ça donc ça c'est peut-être une bonne distinction à opérer parce que encore une fois vous parliez de liberté et de pluralité il faut évidemment que toutes les opinions s'expriment les complotistes et les extrémistes dans la limite de la légalité bien sûr ils ont un droit fondamental de pouvoir s'exprimer c'est ce qui différencie nos contrées de la Chine ou d'autres pays qui ne sont pas des démocraties libérales comme nous donc oui ils ont le droit de le faire tout ce que je souligne depuis le début c'est les travers les travers du jeu naturel du croisement des idées de la confrontation des idées pervertis par un écosystème qui défait l'égalité réelle qu'on devrait avoir entre soi de confronter nos idées si votre propos est poussé par des algorithmes ça n'est pas égal on n'est pas à arme égale vous et moi si votre propos est poussé par une communauté qui est beaucoup plus militante en ligne parce que mû par un sentiment d'urgence ou d'extrémisme et que ce seul fait fait que vous êtes plus visible dans l'espace dans lequel je suis parce qu'à chaque fois que quelqu'un vous soutient il va le repartager et donc le rendre plus visible on n'a pas un échange naturel d'égal à égal de voix à voix d'idée à idée dans une confrontation naturelle les idées alors j'insistais tout à l'heure pour encore une fois sur le terme de l'éducation sur les cultures numériques je pense que c'est mon point de vue mais je pense qu'il devrait y avoir des coûts de culture numérique au sens large que la culture numérique aujourd'hui est aussi importante que la culture générale ça que je veux dire plutôt c'est que la culture numérique pour moi est aussi importante que d'avoir une culture générale que si on est dans une réflexion d'établir un portefeuille éducatif qui vise la culture générale il faut y intégrer l'idée qu'il faut avoir une culture numérique générale ça fait dix ans que j'enseigne au CELSA que j'enseigne à Paris d'Hydro des masters essentiellement et je ne fais que ça et je parle avec eux de choses que vous trouveriez extrêmement déroutantes je parle de même de l'utilisation des mêmes en termes géopolitiques il y a des enjeux géopolitiques planétaires autour de l'encapsulage de propagande à travers des références culturelles que sont les mêmes je leur parle de sites qui sont l'équivalent dans si je vous parlais aujourd'hui de De Gaulle en histoire et bien en culture numérique il y a l'équivalent dans De Gaulle si je vous parle de Reddit ou de 4chan personne ne connaît Reddit ou 4chan personne c'est comme si je vous parlais de De Gaulle et Churchill en histoire c'est la même chose c'est le même niveau or les deux sites dont je viens de vous parler ont eu un impact majeur notamment dans l'élection de Trump en 2016 qui connaît 4chan 4chan c'est celui c'est le site sur lequel est apparu le fameux Q des QAnon des années après des années après mais avant ça il y a eu une guerre une guerre culturelle qui a eu lieu sur cette plateforme bref ces références là sont essentielles dans la culture numérique d'aujourd'hui dans le monde dans lequel on est simplement parce que les enjeux de pouvoir les enjeux politiques les enjeux démocratiques se déploient dans ces espaces c'est pas j'en suis pas ravi j'en suis désolé mais je trouve que il n'y a pas une focale assez forte sur le fait que les enjeux majeurs politiques mondiaux se travaillent dans ces espaces là et que si on n'a pas la culture de ces espaces là on la laisse à ceux qui sont agiles dans ces espaces toujours la même chose les extrêmes alors que ça travaille les opinions publiques ça va les travailler ça va avoir un impact c'est une question mécanique combien de cerveaux vont être exposés à telle propagande ou telle autre la Russie a tiré son épingle du jeu de façon merveilleuse ces dernières années elle a réussi à recruter chez nous sans même les payer sans même les les forcer en quoi que ce soit on a des milliers peut-être des dizaines de milliers qui se font le relais consciencieux de la propagande ou des propagandes de régimes autoritaires ou dictatoriaux et ça se fait encore et toujours à travers ces espaces là dernière chose oui pour les périodes historiques le nazisme je ne me risquerai pas trop à des parallèles disons historiques on est en tout cas sur un moment que je trouve vertigineux et passionnant sont en train d'être rebattus les cartes des jeux de puissance à l'international on le voit on est tous je crois c'est vertigineux on sent bien qu'il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger je pense lorsqu'on est honnête avec soi-même qu'on a très peu de visibilité c'est ça aussi qui est inquiétant on en avait peut-être plus il y a 20-30 ans on pensait en avoir plus qu'aujourd'hui et que ce monde globalisé qui est dans un moment de vertige où les démocraties soyons le constatent tous sont relativement fragilisées ce moment disons de bascule historique est malheureusement pour nous synchrone avec l'irruption de ces dispositifs numériques ce que je veux dire par là c'était probablement le pire des cocktails ça n'est pas les réseaux sociaux qui vont détruire la démocratie c'est une démocratie malade avec les réseaux sociaux qui forment un cocktail qui lui est assez inquiétant somme toute cet éclatement de la planète où il n'y a plus d'instance internationale il ne reste plus pour ce qui est de l'international que ce marché global de l'information à l'intérieur duquel c'est la jungle informationnelle et dans cette jungle informationnelle on a des régimes l'Iran la Turquie la Chine la Russie qui profitent de cet éclatement informationnel pour jouer leur carte partout autour du monde en Europe en Afrique en Amérique du Sud donc c'est bouleversant c'est un moment que je trouve vertigineux inquiétant et je pense qu'il faut simplement bien consentiser l'état des forces en puissance mais surtout les dispositifs au moins sur lesquels on a un peu de prise les dispositifs informationnels aujourd'hui et ce qu'ils impactent dans la façon dont l'information globale circule monsieur Tristan Manes France merci beaucoup pour cette intervention compte tenu du temps que nous gérons avec une approche très normande très économe parce qu'on ne peut pas le dépenser deux fois les rapporteurs ont accepté de ne pas dire de mots à la fin en tout cas avec eux et avec l'ensemble de la commission je veux vous remercier nous aurions il nous aurait manqué quelque chose si nous n'avions pas réussi à trouver dans notre agenda et à ce que vous trouviez dans le vôtre un petit créneau pour qu'on puisse se rencontrer c'est un élément que vous apportez extrêmement intéressant c'est un discours et des approches non pas décalées mais d'un angle de vue différent de nos autres auditions c'est extrêmement riche pour nous et je vous en remercie au nom de l'ensemble des membres de la commission on aura plaisir à vous inviter le 13 mars si vous le pouvez ou le souhaitez et le souhaitez d'ailleurs à la présentation à l'Assemblée plénière de nos travaux on n'hésitera pas à revenir vers vous en tout cas merci pour la contribution active qui a été la vôtre à la présentation on n'hésitera pas à la présentation Merci.